Derrière moi, c'est Villeneuve-sur-Lotte. On est dans un des berceaux de la gastronomie française. Ici, on y trouve du bon foie gras, on y trouve du bon confit de canard, des pruneaux aussi, Agent n'est pas si loin que ça. Mais Villeneuve-sur-Lotte, ce n'est pas qu'une jolie bourgade au cœur d'une région gastronomique. C'est aussi une petite ville qui a vu naître le patron aujourd'hui d'une enseigne emblématique. D'ailleurs, depuis plus de 40 ans, il a conservé son siège, ce qu'ils appellent ici communément la centrale, à Villeneuve-sur-Lotte. C'est cet homme-là que je vais vous inviter à découvrir et son enseigne. Au sommaire de cette émission consacrée à l'enseigne, il sera bien évidemment question de nos deux enseignes. Un reportage consacré à Wellpharma, l'enseigne solidaire, et aussi un reportage consacré à Anthony Villene, l'enseigne autour de la médecine douce. Naturellement, on y retrouvera notre rubrique « Découvrez nos talents ». Nous sommes dans le Lot-et-Garonne, à la rencontre d'un personnage haut en couleur. D'ailleurs, à l'instar de ce château qu'il a complètement fait rénover, qu'il a transformé en hôtel, qui s'appelle l'Eustelsia. Autoditacte, il est parti vraiment de rien. Il a construit aujourd'hui un magnifique empire, fort de plus de 550 magasins ouverts à travers la France, et même maintenant certains qui ouvrent à travers le monde. Il a des idées de génie, il en a fait son slogan « Jiffy, des idées de génie ». Suivez-moi, allons à la rencontre de Philippe Ginesté. Bonjour Philippe Ginesté. Bonjour. Je suis ravi que vous nous accueillez sur vos terres d'ailleurs. Alors, le grand public, vous ne connaît pas forcément bien, mais il connaît certainement vos initiales, vos sida, puisque c'est Jiffy, c'est Ginesté, Philippe. C'est ça. Il faut rappeler que vous êtes un immense capitaine de l'industrie. Le vaisseau amiral que vous pilotez aujourd'hui, dans son sillage, entraîne pas loin de 10 000 collaborateurs, j'ai envie de dire, pas loin de 900 magasins, dont plus de 700, je crois, à l'enseigne Jiffy. Oui, oui. Bref, vous êtes quand même un homme d'enseigne, et c'est la raison pour laquelle nous avions envie de vous rencontrer, parce qu'au sein de la Coopérative Well Cup, on parle aussi enseigne. D'accord. Voilà. Alors, des idées de génie, puisque c'est un petit peu l'accroche de votre enseigne, ça suppose que quelqu'un a eu ses idées, c'est donc vous le génie ? Je ne suis absolument pas un génie. Je suis simplement un commerçant passionné par la vie. Et, comme vous l'avez gentiment rappelé, je suis autodidacte. Et comme tout autodidacte, la seule chose que je sache, c'est que je ne sais pas grand-chose. Avec beaucoup d'humilité, la vie m'a appris à savoir écouter pour apprendre des autres. Et le vrai génie, c'est celui de mes équipes. Nous formons une vraie famille. Et cela, eh bien, c'est vraiment ma fierté. Le seul secret que je partage bien pour l'entier, c'est que j'ai toujours su m'entourer de gens plus intelligents que moi. Que ce soit sur les marchés ou chez Jiffy, par la suite, il y a une règle qui est essentielle. Ne jamais faire deux fois la même chose. Surprendre sa clientèle, se démarquer des autres. Vous savez, copier, ça ne sert jamais à rien. La copie sera toujours plus pâle que l'original. Le vrai commerçant, c'est celui qui réfléchit autant avec son cœur qu'avec sa tête. Quel que soit le produit que l'on vend, que ce soit des médicaments ou des produits autres, il faut être passionné par son métier. La passion commence par l'accueil. Et rien ne remplacera un sourire. Il faut aussi savoir parler de son produit en se mettant toujours au niveau de son client. Le commerçant, autant, ne fera jamais recette. Prendre de haut un client, ça ne marche pas. Car, au final, c'est lui qui a le dernier mot. Et en vous quittant au profit de votre concurrent, et, aujourd'hui, en ruinant votre répétuation sur les réseaux sociaux, un client achète autant un produit que son vendeur. Le bouche-à-oreille est une règle d'or. Oh oui, c'est une règle d'or du commerce. Il ne faut pas avoir peur d'être gentil dans le commerce. La gentillesse est la meilleure des publicités. Et si, en plus, vous avez d'excellents produits, eh bien, c'est la réussite assurée. Dans votre commerce, derrière votre comptoir, vous le savez, vous êtes unique. Et devez être obsédé par cette envie, l'envie de faire vivre une expérience unique. Eh bien, chez Gifi, nous renouvelons un tiers du magasin toutes les semaines. Ce qui fait que mes équipes sont synonymes de nouveautés et de plaisirs. Pour les clients, oui, pour ces clients qui sont chaque fois heureux de venir, car ils ont toujours le sentiment de découvrir des choses, tout simplement. Un client, il est heureux lorsqu'il est aimé. Et bien sûr, on le surprend. Et cela, eh bien, c'est la finalité de notre enseigne. Alors, c'est intéressant, parce que là, on voit l'homme qui avait compris depuis le début toute l'attention qui devait porter à sa clientèle. Il y a une autre idée qui vous est venue, celle de vous aventurer, j'ai lu ça attentivement dans votre livre, votre premier commerce, qui était mal placé, très mal placé, et puis vous êtes quand même lancé dans cette aventure. Vous avez acheté un commerce pas loin de là où nous sommes aujourd'hui, à Villeneuve-sur-Lotte, et vous avez fait de ce commerce, malgré tout, un vrai espace de vente, mais attractif. Je disais que ça avait même provoqué des bouchons dans la région. Là encore, vos idées vont avoir raison de l'emplacement. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu cet aspect des choses, comment ça s'est passé, la naissance de l'ancienne Gifi. Bien écoutez, nous sommes en 1981, et c'est vrai, je faisais les marchés avec ma caravane, et je peux dire que tout allait bien pour nous. Sauf que notre fils avait bientôt l'âge d'aller à l'école. Alors, bien à ce moment-là, la question se posait. Soit je gardais notre vie de gitans, qui, c'est vrai, nous rendait heureux, et dans ce cas-là, je faisais suivre des cours à distance à mon fils, ou au petit, ou soit on se posait pour le mettre à l'école. Je suis de Villeneuve-sur-Lotte, et naturellement, je voulais le plus beau magasin, et bien sûr, je le voulais dans la rue principale. Mais seul problème, je ne pouvais pas me payer le centre-ville. Pour mon budget, j'ai pris un hangar à l'extérieur de la ville, un hangar qui se trouvait en pleine campagne, mais sur une route nationale. Et là, j'allais faire venir les clients à moi, à l'image du camelot sur les marchés. Et à l'époque, vous savez, on ne parlait pas de buzz. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé la rumeur d'un événement inédit dans la région. Enfin, j'y fis le vrai soldeur, comme si ce n'était pas le premier. Et à l'époque, je m'étais rendu compte que les solderies marchaient bien. Il me fallait un nom qui claque, bien sûr. Et c'est comme cela que j'ai commencé par J, de Ginesté, et Fille, de Philippe, pour créer J-Fille, le vrai soldeur. Alors, on dit souvent, dans le commerce, que le plus important, c'est l'emplacement. L'emplacement est l'emplacement. C'est vrai. Mais si l'emplacement est moyen, vous pouvez créer l'événement. Le client se déplacera toujours. Si votre offre est alléchante, si votre offre est séduisante, et bien sûr différente. Le client, ce qu'il aime, c'est être surpris. Oh oui ! Alors là, on le voit bien, encore, de l'idée, n'acquit l'enseigne. Je voudrais vous faire découvrir une des deux enseignes de notre coopérative WellCop. Celle-ci s'appelle WellPharma, avec notamment un concept intéressant qui est l'armoire solidaire. reportage WellPharma. Tu peux me passer un sucre, ma chérie ? Merci. Je trouve que c'est une super idée. Tu connais l'armoire en pharmacie solidaire ? À Colomiers, la grande pharmacie près du centre-ville, ils ont mis une armoire dans laquelle tu peux déposer certains produits pharmaceutiques pour les plus démunis. Ils sont incontournables, les pharmaciens. Du coup, qu'ils s'investissent pour aider les gens localement, vraiment, bravo. En plus, je dois y aller pour mes trampes musculaires. Ça tombe bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? En fait, j'ai lu un article sur vous hier dans le journal. Et comment ça marche, votre armoire en pharmacie solidaire ? Ça marcherait bien. Ah, tant mieux. Venez avec moi. Donc, on peut faire un don, un produit d'hygiène essentiellement. On a un partenariat avec la Croix-Rouge locale qui vient régulièrement. on leur remet les produits que les clients ont donnés. Donc, on est très contents. On a cette armoire à pharmacie solidaire dans toutes les pharmacies Well Pharma depuis début 2020. Et les clients adorent. D'accord. Je vais vous prendre un gel douche. Ce sera ma petite contribution. Eh bien, c'est super, c'est sympa. Venez avec moi. Voilà, donc les gels douche Well Pharma sont des formats familiaux, un litre, très économique et en plus valables pour toute la famille sans produits nocifs dedans. D'accord. Je vais vous prendre senteur bergamote. Très bien. C'est original. Oui. Je vais le mettre dans l'armoire à pharmacie. Ok. Venez avec moi. Merci infiniment pour la Croix-Rouge. Je suis très content. Ils vont être contents. Très content. Très content de plus. Il vous fallait autre chose ? Oui, j'aurais voulu un conseil parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai des crampes musculaires et j'aurais voulu trouver une solution mais la plus naturelle possible. Oui, pas de souci. On a aussi des produits naturels à la marque Well Pharma. D'accord, vous avez ça. Donc, je peux vous proposer quelque chose. Oui, ok. Je suis. Donc, je peux vous proposer de mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de Golteri avec une huile végétale à l'arnica en massage sur la zone douloureuse trois fois par jour jusqu'à amélioration. D'accord, super. Ça vous va ? Oui, très bien. J'allais y comme ça. Est-ce que vous connaissez la carte club Well Pharma ? Non, je vous avoue, c'est la première fois que je viens chez vous. Je peux vous la proposer ? Elle est gratuite. Donc, on cumule des points au fur et à mesure de ces achats non remboursés et quand vous arrivez à 100 points, vous recevez un chèque cadeau de 5 euros. Voilà, vous pouvez aussi répondre à des enquêtes en ligne, des enquêtes santé et quand vous ramenez vos médicaments à la pharmacie, vous bénéficiez aussi de points. Donc, évidemment, le gel douche Well Pharma se cumule aussi sur la carte. D'accord, je vais la prendre. Oui ? Je trouve très intéressant de pouvoir cumuler des points en faisant autre chose que d'acheter des produits. Oui, bien sûr. Franchement, c'est bien. Ok. Merci encore. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah, Sophie. Ah, bonjour, Jacques. Salut, qu'est-ce que tu fais ici ? Écoute, moi, je suis une fidèle cliente de la pharmacie Well Pharma. D'accord. Je ne savais pas que tu venais ici aussi ? Non, 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 moi, c'est la première fois que je viens. Je trouve le service et les produits impeccables et surtout l'Armoire à pharmacie solidaire qui a une vraie belle initiative. C'est vrai. Et toi, tu les as connues comment ? Moi, tu sais, je n'aime pas attendre dans les magasins. Et j'ai cherché une pharmacie qui pratique à le clic-in-collect et j'ai trouvé celle-ci. D'accord. Voilà, et puis je suis membre du club. Et en plus, ils ont un service, ma pharmacie à la maison. D'accord. Tu sais, mon père devait aller en maison de retraite et grâce à ce service, on va pouvoir retarder son entrée là-bas. Il y a une pharmacienne qui vient une fois par semaine. Elle trie ses médicaments, elle s'assure que tout est en ordre et sans danger. Super. Bon, ben très bien. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on va t'amener à se recroiser plusieurs fois ici. Eh bien, avec plaisir. A bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous sommes la Croix-Rouge, donc nous sommes l'unité locale de Coulomiers. On est essentiellement social, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de secouristes. Et on aide les plus démunis, donc par des bons alimentaires, des aides financières qui peuvent régler une facture d'EDF, une cantine d'école, une partie de loyer, enfin, quand les gens sont vraiment dans le besoin. C'est difficile, parce qu'on a beaucoup de monde, surtout en ce moment. En ce moment, oui. Rien qu'hier, on en a eu 10 personnes qui sont venues. Nouvelles. En deux heures. Donc, oui, on a beaucoup, beaucoup de familles. Mais là, actuellement, c'est beaucoup des gens qui n'ont plus de logement. Donc, on a des gens qui vivent dans les caves qui sont en ce moment. On a des caravanes et on a un gros arrivage vendredi aussi qui arrive sur Coulomiers. C'est beaucoup les gels douche, les shampoings, les couches, du lait bébé. Quand j'ai vu ce que c'était, c'était des produits d'hygiène. Des produits d'hygiène, je sais qu'on nous en réclame beaucoup, mais qu'on n'a pas la possibilité d'en avoir. De temps en temps, mais très rarement, et que c'est un produit que les gens ont besoin aussi. Donc, si on peut leur donner ça. Hier, il y a une dame qui nous a demandé du gel douche justement parce qu'elle dort dans une cave et il y a des douches qui sont mises à la disposition par certaines associations. Et donc, ils ont besoin de produits pour se laver, prendre leurs douches, les cheveux. C'est pourquoi on s'est dit que c'est intéressant les produits d'hygiène. J'ai trouvé qu'il y avait un accueil favorable. On est assez vite servis et bien renseignés. Et une gamme de produits plus étendus, plus élargis qu'ailleurs. C'est chaleureux. Il y a un petit côté où on a envie d'y rentrer. Je viens dans cette pharmacie parce que je trouve que déjà, elle est très belle, moderne. Ça donne envie. L'équipe est très agréable aussi. Il y a de très bons conseils. Et il y a surtout des avantages aussi avec la carte club ou elle pharma. Je suis membre du club effectivement et ça me donne des réductions notamment pour les produits de soins, de beauté. Donc, c'est à peu près une fois tous les deux, trois mois. Il y a à peine il y a 5 euros de réduction par-ci, par-là. C'est agréable. Welfare Bar répond tout à fait à mon attente. C'est un petit peu moins cher, il me semble, que les autres produits et c'est intéressant. Alors ça, c'est intéressant parce que dans le monde de la pharmacie, puisque je vous le rappelle, la coopérative Welfare Bar est détenue par 3 800 pharmaciens. on a l'impression, en tout cas, je livre mon opinion, j'ose, mais beaucoup de pharmacies ont copié l'idée de l'enseigne parce que ça répondait à un modèle économique du moment et c'est-à-dire que peut-être on met la charrue avant les bouts si j'ose dire en créant l'enseigne mais sans les idées qui vont dedans. C'est-à-dire comme si vous aviez un joli contenant, un bel écrin bien peinturluré avec des couleurs attractives, peu importe, mais derrière qu'est-ce qui se passe ? L'expérience client elle n'est pas forcément là. Alors moi, la question que je vous pose Philippe Ginesté c'est est-ce qu'au départ il faut d'abord avoir l'idée et ensuite ça va devenir une enseigne vous allez vous mettre de la stratégie j'imagine derrière ou est-ce qu'à un moment donné on se lève un matin en disant voilà, si ça y est j'ai décidé de monter une enseigne ? Un commerce c'est la rencontre entre un produit ou une offre et un public et pendant longtemps et bien je n'ai pas fait de stratégie jusqu'au jour où le nombre de magasins impose de s'organiser pour bien sûr rester compétitif et je peux le dire aujourd'hui chez Gifi tout est pensé analysé et nous avons près de mille personnes donc au siège mille personnes qui inventent notre marketing et bien sûr gèrent nos achats mais il y a bien une chose qui n'a pas changé et qui je crois sincèrement explique notre croissance cette croissance ininterrompue c'est notre esprit de commerçant nous ne sommes pas une enseigne aseptisée nos mandataires qui sont de vrais patrons ils partagent cette culture et bien sûr la transmettre à nos équipes vendre c'est simple créer du bonheur donner envie de revenir c'est plus ambitieux aucune stratégie ne garantit l'amour du client c'est dans le cœur que ça se passe et cela bien c'est valable pour toutes les enseignes et si nous sommes l'une des enseignes préférées dont des français c'est tout simplement parce que nous tenons notre promesse de marque une enseigne c'est une marque une marque a des engagements qu'elle doit tenir et en revanche une marque ne doit jamais s'endormir sur ses lauriers elle doit se réinventer sans cesse sans jamais renier ni racine ni sa culture et dans notre domaine il y a de nouveaux concurrents qui ne pensent qu'à vous prendre des clients bien il faut savoir les voir venir anticiper la contre-attaque pour bien sûr garder de l'avance sur notre marché nous avons eu internet nous avons eu de nouveaux concurrents étrangers la Covid et grâce à nos idées à notre capacité à nous remettre en question nous les tenons à distance en veillant toujours bien sûr à nos équipes alors si on résume Philippe Ginesté Primo vous êtes lorsque vous lancez dans un projet animé par une solide envie ça c'est le moins qu'on puisse dire Secondo au départ il n'y a pas forcément une stratégie mais il y a surtout des idées et puis Tercio la stratégie qui est nécessaire bien évidemment pour articuler tout ça et ce qui va mettre en place le réseau tel que celui que vous avez construit autour de 700 magasins je crois en ce qui concerne Jiffy vous avez un objectif d'ailleurs je crois d'atteindre 1000 magasins Jiffy est-ce que c'est bien résumé ça est-ce que selon vous il manque quelque chose dans mon analyse aujourd'hui nous avons 552 magasins Jiffy je n'étais pas loin et avec les diverses enseignes nous allons atteindre assez rapidement donc les 900 magasins donc ce qui veut dire que l'objectif que j'avais fixé pour 2027 2000 magasins nous nous en rapprochons mais je rajouterai même qu'il ne faut jamais se laisser emprisonner par une stratégie le commerce par définition se doit être agile et vous savez il faut savoir parfois changer d'avis pour avancer l'agilité est essentielle et lorsque la stratégie devient un docte et bien je peux vous le dire vous êtes mort vos idées deviennent des certitudes et vous transforme sans que vous vous en rendiez compte en dinosaure votre réseau d'enseignes là où il en est arrivé aujourd'hui nécessite forcément que vous ayez recruté des talents de nombreux talents c'est à présent la rubrique découvrez nos talents bonjour nous sommes l'équipe attractivité recrutement composée de Marine Marie-Laure Lucie et moi-même je m'appelle Jean-Philippe je suis responsable d'attractivité recrutement et développement de talents pour la coopérative WellCop alors l'objectif de mon équipe c'est d'accompagner la stratégie de la coopérative et de ses filiales en matière d'emploi concrètement d'identifier et de recruter des talents et également de contribuer à leur bonne intégration et fidélisation durable dans l'entreprise en tout ce sont 200 à 300 recrutements par an que nous réalisons de concert avec le management et les DRH de filiales Bonjour je suis Lucie David assistante attractivité et recrutement pour la coopérative WellCop alors tout d'abord une de mes missions principales c'est de m'occuper de l'intégration culturelle des nouveaux collaborateurs je m'occupe également avec Delphine Nozerman chargée de mission RH pour la coopérative WellCop des relations écoles des stages et alternances enfin j'anime la page Instagram WellCop Recruit en lien avec l'équipe communication de la coopérative WellCop Bonjour je suis Marine Vergier-Dille chargée d'attractivité de recrutement au sein de la coopérative WellCop Bonjour je suis Marie-Laure Paquin chargée d'attractivité de recrutement pour la coopérative WellCop Alors avec Marine on a le même rôle d'abord on réalise un brief de poste avec le manager pour cerner le périmètre et le contour des missions et puis le profil recherché également Nous mettons en oeuvre la partie recherche donc tout ce qui est rédaction d'annonce sur les job boards tri des candidatures action de sourcing sur les réseaux sociaux et les CV tech Ensuite on identifie les candidats qui correspondent à la recherche et on les préqualifie soit au téléphone soit en visio On intervient en fin de process de recrutement où on réalise les entretiens RH nous nous appuyons sur l'outil performance et on participe également à des groupes projet autour de la marque employeur ou de l'intégration J'ai pratiqué le basket en club pendant 8 ans et j'ai encadré des plus jeunes environ pendant 5 ans Je participais aussi régulièrement à l'organisation d'événements sportifs ou plutôt festifs comme des soirées à thème etc Alors moi j'ai plusieurs passions notamment les voyages avec ma compagne une fois par an on organise un road trip en dehors des sentiers battus Comme Jean-Philippe j'aime beaucoup voyager j'oriente plutôt mes destinations vers des grandes capitales des grandes villes culturelles j'aime beaucoup voyager en mode urbain donc j'ai pu visiter Barcelone New York Saint-Létersbourg Alors comme Jean-Philippe est Marine j'adore voyager plus particulièrement apprendre de nouvelles langues que je mets ensuite en pratique lors de mes voyages donc par exemple en ce moment j'apprends le coréen parce que déjà je voulais apprendre une langue asiatique et puis c'est ma prochaine destination Moi ce que j'adore c'est effectivement l'ouverture que ça apporte et moi dans mon activité c'est un état d'esprit que je retrouve au quotidien et une façon de faire de l'équipe recrutement sans clonage sans élitisme on aime bien recruter des profils très différents les uns des autres donc le maître mot chez nous c'est la diversité Nous nous sentons citoyens de la santé du Mianel car nous permettons à des hommes et des femmes de nous rejoindre pour construire aujourd'hui la santé de demain Vous avez donc racheté l'enseigne Tati j'ai lu ça avec beaucoup d'attention tout a été essayé vous avez eu comment dirais-je en permanence la volonté avant tout de sauver les emplois ce qui me laisse entendre que vous êtes profondément quelqu'un d'humain et malgré ça restructuré malgré je dirais toutes les bonnes idées ça n'a pas pour autant fonctionné c'est-à-dire que l'enseigne Tati telle qu'on la connaissait n'a pas fonctionné puis un jour vous vous livrez une expérience vous enlevez l'enseigne Tati vous la remplacez par l'enseigne la Gifi et la miracle à nouveau cette attractivité ce flux de clients rentre chez ex-Tati qui devient Gifi Tati vous dites la marque était morte est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus ? C'est bien parce que vous avez déjà donc bien analysé le cas Tati et vous avez compris qu'au moment où je me suis intéressé à Tati je n'ai pas raisonné en tant que financier mais réellement avec cette envie cette envie de sauver des emplois tout simplement parce que dans mes débuts alors que j'allais faire mes achats à Aubervilliers il m'arrivait de passer devant ce grand magasin Tati à Barbès et je me disais qu'est-ce qu'il est fort ce monsieur lui il a un beau magasin il a un bel aplacement et puis il sait mettre les bonnes marchandises au bon prix dans son magasin puisqu'il a beaucoup beaucoup de clients tout ça pour vous dire que j'étais en admiration devant monsieur Wacky à ce moment-là jamais je n'aurais pu imaginer que je n'allais pas créer le même type de magasin un magasin mais que 40 ans après eh bien j'en aurais 550 jamais je n'aurais pu imaginer alors vous pensez bien qu'au moment où j'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre cette enseigne qui je savais qui était vraiment en difficulté je n'avais une ambition une fierté aussi de pouvoir sauver ces emplois j'ai sauvé les emplois j'ai sauvé l'entreprise je n'ai pas sauvé l'enseigne tout simplement pourquoi parce que même si dans ces magasins nous avions mis les mêmes gammes que dans nos magasins Jiffy et en plus nous aurions dû faire mieux puisqu'il y avait le textile en plus eh bien le client n'était pas au rendez-vous et après avoir tout essayé nous avons tout simplement changé l'enseigne au lieu de mettre Tati il y avait l'enseigne donc Jiffy avec les mêmes équipes avec la même marchandise et là eh bien nous avons doublé le chiffre d'affaires parfois même au-delà obligé de prendre une décision l'enseigne Tati était morte oui c'est toujours impressionnant le pouvoir de la marque alors on vient d'aborder je dirais l'enseigne et il y a vraiment un sujet moi qui me préoccupe terriblement et vous aussi c'est les rapports privilégiés que vous avez avec vos clients on se rend compte que vous cherchez en permanence y compris dans votre vie privée j'ai vu ça que ça soit pour des mariages surprises etc vous cherchez toujours à surprendre vous cherchez à étonner vos clients c'est votre finalité ça ? c'est notre raison d'être étonné 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 pour faire plaisir c'est le sens même des idées de génie et aujourd'hui le client il a le choix il est hyper informé il peut acheter où il veut quand il veut 24h sur 24 et il se lasse très vite aussi et cherche en permanence la nouveauté et chez GIFI nos clients nous leur prouvons au quotidien que nous les aimons via en particulier un programme BIP qui leur permet de bénéficier de nombreux avantages et même de gagner tous les jours une voiture et bien aujourd'hui notre ticket de caisse on peut dire qu'il a du génie nous communiquons en direct avec près de 10 millions de clients via notre programme BIP nous les informons nous les faisons jouer bref vous l'avez compris nous les fidélisons une enseigne digne de ce nom fait partie de la vie de ses clients alors on le voit vous entretenez vraiment des rapports privilégiés avec vos clients je vais appeler ça le parler vrai le parler sincère j'aimerais que vous racontiez à nos spectateurs comment vous leur avez parlé pour leur expliquer avec franchise avec sincérité comment ils pouvaient participer au sauvetage des emplois et que l'enseigne GIFI ne s'effondre pas pendant cette pandémie vous savez 40 ans d'amour ça crée des liens au printemps dernier j'ai dû mener deux batailles de front la survie dans mon entreprise avec 100% des magasins fermés avec le confinement et ma propre survie ayant dû lutter contre un méchant cancer j'ai remporté ces deux batailles par la seule force d'aimer les stocks énormes des pertes de chiffres d'affaires ah oui à ce moment-là je peux le dire nous allions dans le mur et je cherchais l'idée de génie qui allait sauver GIFI et surtout les emplois de mes salariés et là eh bien j'ai fait appel à leur solidarité je me suis adressé personnellement à nos clients pour leur expliquer notre situation et leur dire que nous avions besoin d'eux plus que jamais pour gérer les surplus de stock eh bien je devais prendre plus de 100 000 m2 d'entrepôt vous imaginez le coup bien tout simplement j'ai préféré en faire profiter nos clients en leur offrant 50% surtout le magasin et cela dès la réouverture je vidais mes stocks et créais des flux et grâce à cela nous avons amorti le choix et surtout sauver nos emplois bien sûr comme nous sommes une enseigne familiale nous avons aussi décidé de favoriser le chiffre d'affaires au détriment de notre marge dans le commerce parfois il faut savoir gagner moins pour sauver l'essentiel et surtout miser sur l'avenir nos clients bien ils ont répondu présent si nous devions pendant cet entretien retenir deux grandes lignes la première serait de dire est-ce qu'une enseigne pour exister elle doit être capable de créer un flux attractif de clients et pour cela on le dit souvent on doit lui apporter des facteurs différenciants elle doit être différenciante ensuite elle doit être en capacité de les conserver ses clients parce que c'est pas tout de les capter il faut les garder il faut les conserver est-ce que c'est bien résumé le client c'est la chose la plus essentielle pour le commerçant penser client rêver client vivre client il n'y a que cela de vrai mais bien sûr le tout dans la sincérité et l'authenticité alors naturellement on parle enseigne ça va être l'occasion de vous présenter un reportage consacré à une de nos enseignes nous avons deux enseignes au sein de la coopérative Welcoop une enseigne notamment qui s'appelle Anthony Willem qui est entièrement dédiée j'ai envie de dire à la médecine douce la phytothérapie les huiles essentielles etc ça ne veut pas dire qu'elle boute pour autant l'allopathie traditionnelle c'est ce reportage que je vous invite à découvrir maintenant ça a été aussi de savoir ? oui ça va on va faire une petite poche parce que j'ai une douleur au genou ça te rend compte ça arrête un petit peu je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques temps j'ai super mal il m'est arrivé la même chose il n'y a pas très longtemps si tu veux je connais une très bonne pharmacie avec vraiment un concept différent avec du bio du naturel une équipe très à l'écoute ah oui ça m'intéresse parce que j'ai vraiment envie de trouver une solution alors c'est un petit peu loin mais ça vaut vraiment le coup d'y aller à quel endroit exactement tu dis ? alors elle est ailleurs c'est l'enseigne Antoine et Willem 20venue Gambetta d'accord je pense que je vais y aller qu'est-ce qui vous arrive ? il faut que vous boitez un petit peu oui je viens me voir parce que je faisais du jogging avec une amie et j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mon genou ça fait quelques temps déjà là que ça m'arrive et en fait mon amie connaissait votre pharmacie elle m'a parlé de vous donc elle m'a conseillé de venir vous voir voilà je ne connais pas du tout cette enseigne Antoine et Willem c'est nouveau ? ah bah oui enfin c'est nouveau ça fait quand même quelques temps que ça existe c'est une enseigne que j'ai choisie justement parce que c'est un concept bio de médecine naturelle donc je vais pouvoir vous donner des produits adéquats pour ce qui vous arrive en même temps qui seront sains et sans interaction particulière oui très bien donc ce que je vous conseille dans votre cas ça serait de prendre une huile qui soit à la fois antalgique et anti-inflammatoire c'est l'huile de Gold Thierry je ne sais pas si vous connaissez si vous venez l'essentiel oui un petit peu ça s'utilise avec parcimonie il ne faut pas en mettre beaucoup donc dans ce cadre là vous en mettez quelques gouttes dans un gel d'aloe vera vous faites votre mélange vous le mettez au froid et vous ferez les frictions matin et soir enfin un massage plutôt que des frictions des massages matin et soir et ça vous permettra d'être mieux soulagé et dans un deuxième temps ça vous arrive régulièrement vous m'avez dit ? depuis quelques temps quand je fais mon footing ça serait de renforcer l'action anti-inflammatoire avec du curcuma d'accord c'est deux gélules trois fois par jour après vous pouvez aussi renforcer si vous le souhaitez avec de l'artilagène ça permet de mieux soutenir tout ce qui est au niveau de l'articulation tout ce qui est tissu conjonctif tondon la capsule articulaire et tout ça ça vous pouvez le compléter si vous le souhaitez c'est quatre gélules à prendre par jour vous aimez boire des tisanes ? oui j'aime bien ça serait de compléter avec par exemple de l'arpagophytum en même temps ça vous fera un instant plaisir en même temps ça permettra de retrouver une meilleure mobilité comme vous faites du sport d'accord ça ne fera pas tout c'est l'ensemble qui fera tout mais ça ça permettra de compléter de manière efficace merci beaucoup merci pour vos conseils si vous me permettez je vais faire un petit tour pour découvrir vos produits c'est gentil merci beaucoup au revoir au revoir Anthony Willem est une enseigne de pharmacie spécialisée dans la médecine alternative et naturelle le concept Anthony Willem c'est un tout c'est un ensemble d'éléments définis mais c'est aussi et surtout la marque Anthony Willem notre volonté pour cette marque est de proposer des produits de qualité reconnus pour leur efficacité elles se composent de compléments alimentaires d'huiles essentielles de cosmétiques et d'hygiène naturelle et de tisane notamment parmi cette gamme nous nous efforçons de développer une bonne proportion de produits issus de l'agriculture biologique cette gamme au global représente environ 300 références tous nos produits sont formulés par des experts de la santé naturelle et nous sélectionnons tous nos fabricants rigoureusement ce sont des entreprises basées en France et qui adhèrent aux mêmes valeurs que les nôtres cette gamme de plus de 300 références permet de répondre à la plupart des pathologies rencontrées en pharmacie que ce soit en alternative ou en complément de médecine classique nous avons eu à coeur de développer des produits certes de qualité mais également des packagings attractifs et qualitatifs à l'instar de notre pilulier en verre ambré qui est notre marque de fabrique comme on peut le voir ici enfin la marque Anthony Willem c'est aussi une marque qui est exclusive aux pharmacies qui sont sous enseigne Anthony Willem depuis quelques années maintenant on sait que les médecines naturelles on le vend en poupe et le client est à la recherche en fait d'un conseil de plus en plus pointu et veut se reposer sur une personne compétente et chez Anthony Willem il nous a paru tout à fait naturel que ces compétences ce soit le pharmacien d'officine qui les prodigue le pharmacien au cours de son cursus n'aborde pas forcément ces médecines naturelles que sont l'aromathérapie la phytothérapie la micronutrition et bien d'autres encore c'est pour ça que chez Anthony Willem on les inscrit dans une démarche de formation sur ces médecines naturelles chez Anthony Willem nous allons accompagner nos pharmaciens sur des plans de formation à l'année on a su aussi s'adapter avec les besoins du pharmacien qui est aujourd'hui extrêmement sollicité c'est pour ça que nous mettons en place chez Anthony Willem des webinars ces webinars sont des webinars que le pharmacien va pouvoir de nouveau écouter en allant sur son intranet sur sa plateforme quand il aura un moment à lui mais aussi pour ses équipes lors de l'ouverture de la pharmacie au concept Anthony Willem je me déplace chez nos pharmaciens chez nos affiliés pour les former au concept déjà et aux médecines naturelles pour une première approche chez Anthony Willem le pharmacien reçoit deux supports le premier support c'est les fondamentaux c'est un livre qui va reprendre ce que sont les médecines naturelles je vais aborder la naturopathie la micronutrition etc c'est le premier livre et le deuxième livre c'est le book de formation c'est le book qui va devoir avoir comme livre de chevet pour se former sur les différentes pathologies et les médecines naturelles qui s'y rattachent le pharmacien trouve aussi sur notre intranet tout un tas de documents à sa disposition des fiches pathologies des fiches conseils mais également des dossiers de formation et puis le pharmacien tous les mois reçoit une newsletter dans laquelle il va avoir la lettre d'information nutri sur un sujet d'actualité le bénéfice pour un client qui rentre dans une pharmacie Anton et Willem c'est de retrouver un professionnel de santé compétent qui saura répondre en fait à toutes ces interrogations concernant les médecines naturelles et elles sont nombreuses Quelles ont été vos motivations pour adhérer à l'enseigne Anton et Willem ? Par rapport à mon histoire personnelle ça a été avant tout une rencontre avec l'un des fondateurs Georges que j'ai rencontré dès le début de cette aventure on ne sait plus tous les deux je pense que c'est très important il m'a expliqué le concept d'Anton et Willem c'est quelque chose que je cherchais en fait sans le savoir depuis des années et que j'ai trouvé chez Anton et Willem vraiment cet aspect de médecine naturelle de médecine alternative qui permet de mieux accompagner les gens et c'est ce que j'aime faire au quotidien non pas que je n'aimais pas faire ça auparavant mais c'était différent je demandais plus de chimique et là c'est vraiment quelque chose qui me plaît rendre les gens heureux les soigner en même temps c'est l'idéal Quelles sont tes autres motivations ? Ce qui est important maintenant dans ma pratique quotidienne c'est le fait que les gens ils reviennent me voir enfin moi ou mes collaborateurs parce que c'est toute une équipe je ne suis pas tout seul heureusement et ils viennent nous dire que ce qu'on leur a conseillé c'était nouveau surtout ça a marché ils en sont contents et ils reviennent pour ça vraiment pour l'efficacité des produits et pour l'image de la marque parce qu'ils savent qu'Anton et Willem c'est quelque chose qui est associé avec des produits naturels efficaces et bio et c'est ce qu'ils recherchent actuellement Qu'est-ce que t'apportes Anthony et Willem ? Alors moi ce que j'aime bien dans le concept entre autres c'est l'accompagnement que permet cette enseigne dans la formation on a aussi bien des formations par ordinateur avec les webinars et aussi des formations in situ surtout à l'installation mais aussi avec les laboratoires quand ils déplacent et ça c'est très important parce que moi personnellement quand j'ai commencé avec Anthony et Willem j'étais intéressé par le bureau mais je n'y connaissais pas grand chose et toutes ces formations vraiment ça m'apporte les outils pour déjà me former comprendre ce que je donne et mieux conseiller les gens savoir comment ça marche pourquoi ça marche et c'est important de monter en puissance dans notre compétence parce que moi personnellement il y a plein de produits que je ne connaissais pas ou pas très bien de par mon expérience personnelle et le fait de pouvoir allier compétence et retour client satisfaction client je trouve que c'est très important et c'est ce qui fait la force de notre métier surtout via l'enseigne et c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qu'est-ce que vous diriez à un nouveau pharmacien qui voudrait adhérer à Anthony et Willem ? je dirais déjà de m'appeler parce que moi j'adore pouvoir faire aimer cette enseigne à des gens qui se posent des questions parce que je retrouve les questions que moi j'avais au départ je trouve que c'est bien aussi d'avoir le vécu d'un pharmacien qui s'est installé et moi je ne cache rien on me dit alors comment ça s'est installé comment ça se passe niveau chiffre et tout je dis tout il n'y a aucun souci c'est une formidable aventure et avec Anthony et Willem c'est encore mieux de mon point de vue après si on est branché bio et qu'on a envie de faire son métier autrement en se démarquant et en faisant quelque chose de différenciant il ne faut pas hésiter appelez-moi et je vous dirai tout Anthony et Willem c'est trois amis entrepreneurs Antoine, Guillaume et moi-même Georges qui sommes passionnés de médecine douce et convaincus que le marché des médecines douce est un marché porteur et on est aussi un peu surpris que la pharmacie française n'ait pas décidé de présenter ce marché-là avant nous donc on a décidé de le faire tout simplement il y a deux fondements d'Anthony et Willem qui singularisent cette enseigne le premier c'est la radicalité on veut être les spécialistes reconnus et incontournables sur la médecine douce donc on ne fait que des médecines douces il n'y a plus de parapharmacie traditionnelle et le deuxième fondement c'est l'enseigne on a un nom singulier on a un concept singulier qui se veut reconnaissable et surtout il est respecté dans 100% des officines de notre réseau on se veut un réseau extrêmement cohérent à l'intérieur il y a une singularité qui est extrêmement forte c'est qu'on a 300 références de produits à marque propre qui sont des produits à marque enseigne Anthony Willem seul un pharmacien Anthony Willem peut détenir on vend toujours des médicaments on est clair avec le fait qu'il n'y ait plus de parapharmacie traditionnelle on le montre moins que dans une pharmacie traditionnelle mais il est toujours présent en back office à la demande du consommateur chez Anthony Willem il est hors de question d'opposer la médecine allopathique avec la médecine douce parce qu'on a compris que les clients veulent les deux Anthony Willem ça s'apparente aussi à un contrat de franchise c'est-à-dire que le pharmacien reste à 100% propriétaire de sa pharmacie chez nous il n'y a pas de débat par contre nous sommes à 100% propriétaire de notre marque on se met d'accord dans le cadre d'un contrat sur les obligations et de voir des deux parties alors votre réaction quant à cette enseigne qui est entièrement vous avez vu tourner vers la médecine douce c'est quand même une pharmacie atypique ce qu'on vient de voir comme toutes les pharmacies c'est un commerce mais celle-ci elle est particulière en effet car elle a un vrai parti pris qui me parle car je dois vous avouer que les huiles essentielles et les médecines douces sont au cœur de ma vie la nature est de loin la plus belle des pharmacies je vais vous poser une question on va se mettre dans un jeu de rôle si vous aviez été pharmacien Philippe Ginesté avec toutes les idées que vous avez quelles orientations vous auriez insufflé à votre pharmacie la relation client bien sûr un client ce n'est pas une ordonnance c'est avant tout un être humain un être humain qu'il faut savoir écouter un être humain qu'il faut savoir guider et je ferai de mon officine un lieu serein qui apporterait un moment de bien-être à chacun quelle que soit sa pathologie bien sûr de la maladie je retiendrai surtout la guérison et surtout je développerai des services personnalisés pour chacun car il n'y a rien de plus intime que la santé on a posé la question cette même question que je vais vous poser à un panel de consommateurs est-ce que vous seriez capable de me citer un nom d'enseigne en pharmacie une enseigne non mais la pharmacie centrale de Villeneuve oui bon alors on va se faire un challenge c'est de vous faire découvrir nos propres enseignes en espérant que bientôt dans cette région de Villeneuve sur l'autre qui est votre terroir s'en implante une écoutez avec plaisir quand vous rentrez dans une pharmacie qu'est-ce que vous attendez de votre pharmacien principalement qui me traite comme un vrai client et non comme un numéro de sécurité sociale en tout cas merci beaucoup Philippe Ginesté pour votre disponibilité moi j'ai trouvé votre expérience très très enrichissante on a du mal à imaginer quand on passe devant votre enseigne notamment l'homme qui se profile derrière tout ce qu'il a fait de là où il est parti de là où il est arrivé de là où il va encore continuer à poursuivre ses objectifs je voudrais aussi rappeler à nos amis qui nous regardent ce livre que vous avez écrit la vie est une idée de génie la force d'aimer la force d'aimer je voudrais aussi rappeler que là je prends mes petites notes vous avez été récompensé aux victoires des autodidactes en 2017 vous avez été élu l'homme de l'année de la distribution en 2019 c'était à deux ans vous avez été lauréat du prix leadership en 2019 et j'en passe en tout cas merci beaucoup Philippe Ginesté de nous avoir consacré du temps parce que vous avez un emploi du temps très chargé et ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer et surtout on peut en parler aussi au château de la Stensia qui est un établissement que vous avez complètement réimaginé avec votre ami l'architecte Jacques Brue et c'est un lieu très plaisant merci beaucoup merci énormément merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada